Télé-star, on vous retrouve dans un dîner presque parfait après quelques années d'absence sur le petit écran. Emmanuel Boidron, si est-il vrai mais si est-il plutôt sur les planches qu'on pouvait me voir. Là j'ai accepté de participer à cette semaine spéciale site comme des années 90 parce que d'abord j'adore manger et j'aime la cuisine. Je ne connaissais pas le programmé et je trouvais ça intéressant de jouer le jeu. En plus la thématique me corpondait. Les années 80 et 90 ont été très importantes pour moi. Ça me rappelle ma jeunesse. Vous avez accueilli vos convives sur le thème de la police. L'avez-vous choisi ? Non et en plus ce n'était pas forcément évident. Au départ j'ai eu peur parce que je ne savais pas ce que j'allais bien pouvoir proposer à manger en lien avec la police. D'autant plus que je ne connaissais pas les goûts de mes invités, Cyril Aubin, Manuela Lopez, Masha Polikarpov et Patrick Puydebas. Finalement, j'ai fait un poulet et des donuts qui sont les fameux desserts des policiers américains. Je n'aurais peut-être pas dû me lancer là-dedans parce que ce n'était vraiment pas une réussite, rien. C'était une référence à la série Navarro. Oui si est-il certain. J'y pense tout le temps et c'était aussi une façon de rendre hommage à Roger Ana. Il aimait beaucoup la cuisine méditerranéenne donc même faire du poulet pour moi c'était pour lui. J'ai joué dans Navarro durant plusieurs années et cette série a beaucoup compté pour moi et que j'ai beaucoup aimé. Roger Ana était vraiment comme un deuxième père. Je ne garde en mémoire que des souvenirs de partage, de voyage, de tournage. Comment avez-vous appréhendé la compétition ? Le plus difficile c'était de noter chaque personnalité. Il y a des gens comme Cyril Aubin qui mettent tout leur cœur dans la cuisine. Les gains remportés seront reversés à une association. Tout à fait. Pour ma part, même si je suis marraine de plusieurs associations, si je remporte le jeu, je reverserai mes gains à la fondation Claude Pompidou qui a comme apeugné les personnes fragilisées par la maladie, le handicap et le grand AGLA qui lutte contre les leucodystrophies. Quels sont vos futurs projets ? Dès le 5 janvier 2021 je serai au Théâtre Edgard pour une pièce qui va s'appeler le Switch avec Capucine à Nav. Si est-il une pièce de marque Payet mise en scène par Alexandre Pelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501